Est-ce que vous avez observé comme moi, que nous vivons dans une génération où les gens sont tellement inquiets, où les gens sont angoissés et même très apeurés, que quand on parle du lendemain, même à l'église, les gens trabent et ont peur de leur futur. Les gens ont peur en ce qui concerne leur vie, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas observé ça, et c'est dramatique pour moi, parce que même dans la maison de Dieu, beaucoup de croyants sont angoissés. J'ai toujours été très préoccupé par le fait de voir les personnes qui sont en relation, prétendent être en relation avec le Dieu vivant, mais ont toujours des visages défaits. Une mine de personnes défaitistes, apeurées, craintives, comme si, voyez-vous, les saints étaient un hasard au milieu de cette génération. Non, ce n'est pas vrai, c'est totalement en déphasage avec la vérité à notre sujet. Il est écrit, vous êtes la lumière du monde, une lumière du monde. On n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table, afin qu'elle brille. Enfin, Dieu a voulu et veut encore que chacune de nos vies soit une référence sociétale. J'ai dit bien une référence sociétale. Il y a un couloir dans la société qui t'attend. Non, mais le chemin pour arriver peut être peut-être très étroit, peut-être rocailleux, peut-être difficile, mais il n'est pas inaccessible. En fait, Dieu est en plan pour ta vie. Et je te garantis, en écoutant ce message, tu rentreras dans le repos de Dieu. Tu seras dans le repos totalement. Et tu ne seras pas de ceux qui étant sortis du désert, par la corruption de leurs inquiétudes et par la séduction en désobéie à Dieu. Ils sont morts dans le désert sans jamais accéder à la terre promise. Non, mais ta vie ira jusqu'au bout. Tu ressembleras d'où à cette maison qui est bâtie sur la colline, qu'on ne peut pas cacher, dont on aura eu le temps d'examiner et de voir la merveille de l'architecture qui a été designée par Dieu lui-même. Eh bien, j'ai bien envie de te dire, tu peux écrire sur ton nom, sur ton nom, « Made in heaven ». Parce qu'en fait, tu as été fabriqué au ciel. Parce que tu es la marque déposée de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur « Amen ». Dis encore « Amen ». Peut-être maintenant que tu ne comprends pas pleinement ce que je suis en train de dire, mais ta vie va migrer vers ça. « Amen ». Personne ne pourra expliquer ce qui t'arrive. Toi-même, tu ne pourras pas expliquer. Parce que ce qui est fait par Dieu n'est pas explicable, ni compréhensible par l'intelligence humaine. Ce ne sont donc pas des fables, mais c'est de la vérité que j'enseigne. Dis encore « Amen ». Je ne te promets pas d'être meilleur, d'avoir une vie meilleure au ciel, en te disant dans tous les cas, puisque tu as tellement souffert sur la terre, au ciel, tu auras une vie meilleure. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle de maintenant. Afin que par ce message, ta tranquillité, ta tranquillité, ta tranquillité, passante à l'égard de l'enfer, te donne de vivre la plénitude du ciel au milieu d'un monde agité. Le calme divin. Donne-moi ton meilleur « Amen ». Dis encore « Amen ». Sous-titrage ST' 501 Père, je veux te rendre grâce pour ta présence. Merci parce que tu me donnes avec aisance d'apporter la parole de vérité. Mais surtout, je t'en supplie, Père, au Dieu, accorde à toutes les personnes connectées à cet hôtel la capacité d'entendre, mais avant tout de comprendre. Illumine, Éternel, au Dieu, les hommes intérieurs, que la parole de vérité, Éternel, Dieu de gloire, fasse son œuvre profonde en nous, dans le nom suprême de Jésus. Et que ta parole soit accompagnée de divers signes, prodiges et miracles. Qu'elle nous établisse sur les fondements inéprendables, Éternel, de la foi en toi. Et qu'elle nous donne de vivre une glorieuse vie, celle qui honore ton nom et qui témoigne de la rédemption au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise Amen trois fois. Amen, Amen, Amen. Non, ta manière de dire Amen m'embête, dit encore Amen trois fois. Amen, Amen, Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Amen veut dire, ainsi soit-il. Donc, quand sous l'ancien, un homme ou un, vous dit, dites Amen, il est en train de vous dire, soyez d'accord avec ce que je viens de dire, permettez aux anges d'agir dans votre vie, conséquemment à la parole qui a été prononcée. La Bible dit que nous sommes des fils des prophètes et des fils de l'Alliance. En d'autres termes, la dimension prophétique ne doit jamais être exclue de notre marche avec Dieu sous le soleil. Oui, parce que les prophètes en parlera même par extension de saintes dons des ministères, agissant par la pensée prophétique, sont des personnes assignées par le ciel pour t'aider à vivre le type de vie que Dieu te réserve en Christ. L'accomplissement de la victoire de la croix passe par la connaissance au travers des ministères établis pour te faire asseoir. Ce message a l'intention de te faire asseoir, de te faire asseoir, afin que ta vie amène, ou bien porte des fruits qui honorent Dieu dans le nom suprême de Jésus. Dans mon compte, ton meilleur amène. Amen. Est-ce que vous avez observé comme moi que nous vivons dans une génération où les gens sont tellement inquiets, où les gens sont angoissés et même très apeurés, que quand on parle du lendemain, même à l'église, les gens trompent et ont peur de leur futur. Les gens ont peur en ce qui concerne leur vie. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas observé ça. Et c'est dramatique pour moi parce que même dans la maison de Dieu, beaucoup de croyants sont angoissés. J'ai toujours été très préoccupé par le fait de voir les personnes qui sont en relation, prétendent être en relation avec le Dieu vivant, mais ont toujours des visages défaits. Une mine de personnes défaitistes, apeurées, craintives, comme si, voyez-vous, les saints étaient un hasard au milieu de cette génération. Non, ce n'est pas vrai. C'est totalement en déphasage avec la vérité à notre sujet. Il est écrit, vous êtes la lumière du monde, une lumière du monde. On n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table, afin qu'elle brille. En fait, Dieu a voulu et veut encore que chacune de nos vies soit une référence sociétale. J'ai dit bien une référence sociétale. Il y a un couloir dans la société qui t'attend. Mais le chemin pour arriver peut-être très étroit, peut-être rocailleux, peut-être difficile, mais il n'est pas inascessible. En fait, Dieu est en plan pour ta vie. Et je te garantis, en écoutant ce message, tu rentreras dans le repos de Dieu. Amen. Tu seras dans le repos totalement. Et tu ne seras pas de ceux qui étant sortis du désert, amen, par la corruption de leurs inquiétudes et par la séduction en désobéie à Dieu. Elles sont morts dans le désert sans jamais accéder à la terre promise. Non, mais ta vie ira jusqu'au bout. Amen. Tu ressembleras d'où à cette maison qui est bâtie sur la colline qu'on ne peut pas cacher, dont on aura eu le temps d'examiner et de voir la merveille de l'architecture qui a été designée par Dieu lui-même. Eh bien, j'ai bien envie de te dire, tu peux écrire sur ton nom, sur ton nom, made in heaven. Parce qu'en fait, tu as été fabriqué au ciel. Parce que tu es la marque déposée de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur. Dis encore Amen. Peut-être, maintenant, tu ne comprends pas pleinement ce que je suis en train de dire. Mais ta vie va migrer vers ça. Amen. Personne ne pourra expliquer ce qui t'arrive. Toi-même, tu ne pourras pas expliquer. Parce que ce qui est fait par Dieu n'est pas explicable ou compréhensible par l'intelligence humaine. Ce ne sont donc pas des fables, mais c'est de la vérité que j'enseigne. Dis encore Amen. Je ne te promets pas d'être meilleur, d'avoir une vie meilleure au ciel en te disant dans tous les cas, puisque tu as tellement souffert sur la terre, au ciel, tu auras une vie meilleure. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle de maintenant. Afin que par ce message, ta tranquillité, ta tranquillité, ta tranquillité, ta tranquillité, ta tranquillité, te donne de vivre la plénitude du ciel au milieu d'un monde agité. Le calme divin. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Ce ne sera plus pour toi de t'angoisser. Non, 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 non. Sinon, tu n'es plus de ce lot là. Amen. De ceux qui s'angoissent, qui s'inquiètent, qui ont peur de l'endement. Non, non, non. Mais tu vivras dans la plénitude de ce repos. Dis encore Amen. Amen. J'ai essayé dans ma réflexion et dans mon examen de la vie de voir un peu les domaines dans lesquels la majorité de croyants s'angoisse, s'inquiète, s'en préoccuper. Premièrement, j'ai vu, c'est d'abord le succès. Ils se préoccupent pour réussir. On veut réussir. On veut réussir. On veut réussir. Que ce soit des footballeurs, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des enfants de Dieu, que ce soit des pasteurs. On veut la réussite. Les gens veulent le succès. C'est ça, ils veulent réussir. Ensuite, la santé. Les gens prient beaucoup. Vous avez les sujets de Pierre. Il y a une tonne pour la santé. On veut être en bonne santé. Ensuite, il y a le mariage. Quand vous déclarez l'once de mariage est ici, vous entendez les? Amen. Amen. Il y a beaucoup plus d'amènes un peu plus aigus. Parce que je me suis rendu compte que les femmes sont plus angoisses au sujet du mariage que les hommes. Et après maintenant, il y a, voyez-vous, l'argent. Ah, l'argent. L'argent. Les gens s'angoissent pour l'argent. Amen. Et même les hommes s'angoissent pour l'argent. Et même quand les femmes disent amènes pour le mariage, c'est parce qu'elles estiment qu'en se disant oui au mariage, elles vont échapper au tourment de la galère pour rencontrer un homme qui a du blé. On verra des choses profondes. Donne-moi ton meilleur. Amen. Ensuite, il y a le voyage. Les gens ont envie de voyager. Ils veulent voyager. Ils veulent aller. Ils veulent des visas. Ils se réveillent à 3 heures du matin. Ils sont devant les ambassades. Oh, c'est-à-dire, s'il te plaît, permets-moi de voyager. On a angoisse pour le voyage. On a angoisse pour la protection. Les mamans ont leurs enfants. Il faut qu'on aille voir Djambo. Il faut qu'ils protègent mon enfant. Il ne faut pas que mon enfant meure. Les gens ont besoin de protection. Voyez-vous, les gens veulent la protection. Ensuite, on a la délivrance. Les gens veulent la délivrance. Ils se disent, non, je suis habité par une corde des mots. Il y a des esprits qui m'empêchent. Je réussis. Il faut absolument qu'on livre des combats, que je sois délivré pour réussir. Je te monterai dans la parole de Dieu comment rendre les choses plus simples. Vraiment plus simples. Vraiment très, très simples. Et pourquoi tu vas te rendre compte que tu as passé 40-10% de ton temps en pensant que tu étais tellement spirituel, mais cette prière était charnelle et souvent n'ont pas traversé sur le plafond de ta chambre. Parce qu'elles n'ont pas été adressées dans la volonté de Dieu. Elles n'ont pas été adressées dans le prisme de la pensée élevée d'en haut. Parce que beaucoup d'entre nous, par nos prières, nous avons transformé Dieu en notre serviteur et nous en son maître. Comme si, comme nous disions à Dieu, Seigneur, Seigneur, je veux que tu fasses pour moi. Et s'il le fait exactement parce que tu le demandes à tout temps, alors tu deviens le maître de Dieu. La prière n'est pas, voyez-vous, un acte par lequel nous obligeons Dieu à faire des choses. Mais bien au contraire. Amen. Bien au contraire. C'est un protocole divin qui nous permet d'accéder à ce que Dieu a déjà fait pour. Je dis quoi ? Un protocole divin par lequel nous accédons à ce que Dieu a déjà fait pour. Jean 19, verset 30, il est écrit, tout est accompli. Dis encore moi, après moi, tout est accompli. Alors, quels sont ceux qui croient la Bible ? Lève ta main si tu crois que tout est accompli. Alors, maintenant, est-ce que quelqu'un peut me définir ce que c'est que le mot tout ? Je veux quelqu'un d'intelligent. Rapidement, à haute voix, tout veut dire quoi ? Tout, tout. Vous regardez même dans votre dictionnaire mais donnez-moi une définition spirituelle du mot tout. Tout est accompli. Tout fait référence à quoi ? Pasteur, tu diriges un peuple. Tout veut dire quoi ? Rapidement. Ne tremble pas. Tu as la réponse. Tout veut dire ? Tout veut dire toute chose. Tout veut dire toute chose. Tout veut dire quoi pour toi ? Homme intelligent. Ça veut dire quoi ? Tout. Tout, c'est un total. L'ensemble, la plénitude, le prisme du droit. Tout, c'est quoi ? Tout. Quand on dit tout, mais tout, c'est quoi ? Tout, c'est l'infini. Tout, c'est l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bornes, il n'y a pas de limites. Donc, quand on a dit tout, c'est vraiment tout, toute chose. Quand on a dit tout, c'est vraiment, il n'y a pas de limites. D'accord ? On est d'accord avec ça, n'est-ce pas ? Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Jean 19, verset 30. Regardons, ce sont les dernières phrases, vous pouvez vous asseoir, que Jésus a prononcées sur la terre avant de partir. Quand il lui prit le vinaigre, il dit quoi ? Non, il a dit quoi ? Non, attend, il a dit quoi ? Tout est accompli. Il ne s'était pas le dire comme ça dit tout est accompli. Il a crié, tout est accompli. Il a déclaré avec force, tout est accompli. Et, voyez-vous, baissant la tête, il rendit l'esprit. En d'autres termes, par sa mort, il déclarait avoir tout accompli. Donne-moi encore ton meilleur amène. Il déclarait avoir tout accompli par sa mort. Eh bien, écoute-moi attentivement. Si ta foi ne prend pas racine sur la victoire de la croix, sur l'oeuvre de la rédemption, tu crois mal en Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu pour les choses qui vont exister. Nous croyons en Dieu pour les choses qui ont déjà existé pour nous. Attends, 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 tu vas comprendre. Colossé 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui. En tout cas, nous avons tout pleinement en lui. Colossé 2, verset 10. 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On a quoi pleinement en lui? On a quoi pleinement? Tout. Est-ce que c'est-à-dire que j'ai le mariage en lui? Est-ce que j'ai le voyage en lui? Est-ce que j'ai la provision financière en lui? Est-ce que j'ai la protection en lui? Est-ce que j'ai le succès en lui? Eh bien, la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Maintenant, allons-y plus loin. Je prie que Dieu te donne d'accéder à cette compréhension. Ephésiens 1, verset 3. Ephésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, qui nous a bénis. Est-ce qu'il va nous bénir? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il nous a bénis de toutes sortes de bénissances spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, ça veut dire qu'en Christ, j'ai déjà toutes sortes de bénissances spirituelles. Je dis, je suis déjà béni en Christ. Eh bien, oui. Alors, quelqu'un nous rendra mes pasteurs. Mais pourquoi donc si j'ai déjà tout ça en Christ, ma vie est à ce niveau? Non, tu l'as déjà. La parole est vraie. En fait, le salut t'introduit dans un royaume où tout est déjà pourvu à l'avance pour toi. J'ai dit quoi? Le salut t'introduit dans un royaume où tout est déjà pourvu à l'avance pour toi. Donc, Dieu attend de toi que tu entres dans le repos, que tu te reposes en lui, que tu cesses d'être angoissé, que tu cesses d'être préoccupé, que tu cesses d'avoir des nuits blanches comme si par ton inquiétude tu allais pouvoir changer les situations de ta vie. Non, je veux que tu lui fasses confiance. Voilà le vrai problème, que tu lui fasses confiance. Que tu lui fasses confiance. Je veux que tu lui fasses confiance. Et vous savez, quand on a compris ces vérités, notre vie prend une autre dimension en ce qui concerne la foi. Dieu veut que tu entres dans le repos. Il veut que tu entres dans le repos. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que même beaucoup d'enfants d'Israël ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. à cause de leur inquiétude, à cause du fait n'avoir pas reçu la parole de Dieu avec confiance, alors ils sont passés à côté de ce que le Seigneur réserve. Tout ce que Dieu attend de toi est que tu lui fasses confiance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Que tu lui fasses confiance. Que tu fasses totalement confiance à ton créateur et que tu entres dans le repos. Le repos c'est différent de la paresse parce que quand vous dites à un Africain normal repose-toi il pense ça veut dire te travaille pas non non c'est totalement différent entre dans le repos ne veut pas dire que tu n'as rien à faire non mais entre dans le repos vous dit qu'il faut avoir confiance que tout ce que tu attends de Dieu tu l'as déjà et que tu n'as pas besoin de t'angoisser pour quoi que ce soit parce que c'est déjà là pour toi alors que si c'est déjà là pour toi et que tu n'as pas encore touché cela de façon manifeste il y a quelque chose que tu dois avoir cela s'appelle la sagesse j'apprends moi sagesse s'il vous plaît je vous parle du regard de quelqu'un qui a marché avec Dieu dit apprends moi sagesse et souvent il est très important de le comprendre la sagesse est la clé essentielle la sagesse nous montrera comment faire pour accéder à ce qui est déjà à nous parce que c'est déjà à toi si vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes détruisent le bien-être justement par le fait de ne pas comprendre les voies de la sagesse quelle était la sagesse que Dieu voulait pour Marie pour que sa vie soit glorieuse resplendissante dans sa génération c'était quoi que Marie soit restée viège imaginons un seul moment que la sainte Marie qui avait tous les dragueurs du coin et même souvent les responsables de la chorale ou alors quelqu'un même de son quartier soit en train de lui faire la cour et que Marie se dit ce n'est pas grave dans tous les camps tout le monde fait ça et que Marie soit dévergée pour Marie ce n'est pas grave du tout ce n'est pas grave du tout parce que en tout cas c'est déjà arrivé aux autres mais sauf que le dévergement de Marie ou le fait d'être dépousselé allait aniantir les décès de Dieu vis-à-vis de Marie parce que Dieu ne pourrait plus se servir du vagin de Marie pour faire venir Jésus donc souvent les petits actes que nous posons hors de la sagesse de Dieu peuvent nous éloigner des plans les plus extraordinaires que Dieu réserve donc ce n'est pas tant le fait que Dieu m'avait pardonné mon péché non mais c'est d'aller plus loin pour se demander qu'est-ce que j'ai détruit prophétiquement en posant le pas que je ne devais pas poser voyez-vous et donc vous comprenez les choses différemment oh c'est pas dans tous les cas il m'a déjà pardonné toutes mes fautes c'est parfait c'est extraordinaire il a pardonné tes péchés du présent du futur du passé c'est super mais cependant peux-tu mesurer un seul moment la conséquence du fait de prendre un chemin qui n'est pas celui qu'il a tracé parce que Dieu n'est pas obligé de faire dans ta vie ce qui n'est pas en droite ligne avec les plans qu'il a rattachés à ton existence dans la prière que tu feras en premier c'est Seigneur montre-moi la voie Seigneur je ne veux pas passer à côté de ce que tu me réserves Seigneur je veux faire ta volonté demain ton meilleur amène oh ton amène baisse d'intensité dans la sagesse quand elle nous est donnée par Dieu elle vient dans le but de nous indiquer la voie de la jouissance de nos avoirs elle vient nous indiquer la voie de la jouissance de nos avoirs c'est-à-dire je te donne de jouir de tes avoirs par le chemin de la sagesse Amen c'est très important dont la sagesse devient vraiment la chose la plus essentielle eh bien la sagesse t'enseigne que Dieu a tout fait pour toi dis après moi Dieu a tout fait pour moi alors c'est bien qu'il est encore bien c'est déjà fait c'est déjà fait dans le repos voyez-vous part de la compréhension révélée selon laquelle Dieu a déjà pourvu à tout ce dont tu auras besoin le repos part de la compréhension selon laquelle Dieu a déjà pourvu à tout ce dont tu auras besoin au temps convenable ah oui et c'est cela ce sera manifeste donc il a pourvu à tout ce dont tu auras besoin est-ce que quelqu'un le croit et au temps convenable cela sera manifeste arrêtons-nous là un moment parce que je crois que certaines personnes sont un peu perdues revenons sur le cas d'Adam quand Dieu l'a créé révérends franco imaginons ce moment Adam se dit oh oui en tout cas je vois les oiseaux ils sont mariés je vois la poule avec le coq je vois la guenoa avec le singe je vois le chien avec la chienne je vois la chatte avec et je vois la girafe avec très bien alors ok bien voyez-vous alors maintenant vous imaginez et ils se disent il me faut une femme 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 alors je vous pose une question je vous pose une question est-ce que la prière d'Adam en ce moment a un sens non parce que il me faut une femme il va aller vers et dire oh Seigneur je veux une femme il faut qu'elle soit belle il faut qu'elle soit ci mais Dieu connait ça exactement la composition mentale il connait exactement comment il a constitué Adam jusqu'aux instins de son être va donner à Adam de désirer exactement ce qui a été réservé donc c'est-à-dire les goûts d'Adam seront des goûts qui sont prototypés par rapport à ce qui a déjà été réservé d'avant par rapport à Adam voyez-vous vous avez vu des femmes et bien il y en a qui sont minces il y en a qui sont grosses il y en a qui sont courtes il y en a qui sont grandes et il y a des hommes qui sont forts pour chaque catégorie pour chaque catégorie c'est-à-dire mais que d'où te vient le désir de cette catégorie c'est par rapport au prototype prophétique rattaché à ton être un indicateur que ta forme prendra ses formes donc voyez-vous et donc quand Dieu il est tellement grand qu'il n'a pas de problème avec la vie d'Adam parce qu'il sait qu'il est le concepteur de cette vie alors qu'Adam s'inquiète en disant il me faut réussir Adam n'a pas à s'inquiéter parce que Dieu a déjà béni Adam pour réussir il dit Adam je sais que tu voudrais réussir alors je te bénis sois fécond assujettif rempli domine sur la terre je t'ai déjà équipé pour réussir et quand je prononçais ces paroles j'ai mis tout en marche pour que l'univers entier coopère avec ton existence pour te faciliter la marche et te permettre d'atteindre les objectifs que moi je t'ai assigné dans le succès tu l'as pleinement en moi aussi longtemps que tu demeures sur le chemin tracé Adam ne t'inquiète pas la réussite est ton partage tu n'as pas à avoir peur c'est moi qui suis le maître concepteur mais voyez-vous c'est vraiment important imaginons qu'Adam ait envie de manger est-ce que Adam va dire oh père s'il te plaît il faut que tu crées la nourriture pour moi non la nourriture d'ailleurs je lui dis avant même qu'il n'ait faim je laisse un verset 28 je vous donne l'aide et vêtent pourtant nécessairement ce sera votre nourriture ça veut dire que pour le moment tu n'as pas faim mais quand tu auras faim voilà ce qu'on mange donc il donne l'instruction avant même que la faim n'arrive il montre à Adam exactement ce qu'il doit manger avant même que la faim n'arrive donc ça veut dire qu'il n'a pas de problème avec le fait qu'Adam mange on est d'accord il n'a pas de problème donc et donc voyez-vous vous devez faire attention très attention parce que ce qui permet y a-t-il la vie des croyants c'est qu'ils confondent le besoin et le désir voyez-vous Dieu prouve à tous nos besoins à tous nos besoins pas à nos désirs parce qu'ils peuvent être farfelus j'ai bien je sais que certains d'entre vous disent mais il est écrit fais l'éternel tes délices il ne reste que ton coeur désire à partir de ce moment on bien dit l'éternel est ton délices alors maintenant le désir de ton coeur rejoint le besoin de Dieu c'est totalement différent de quelqu'un qui de manière farfelue a envie d'avoir des choses que Dieu ne veut pas pour lui voyez-vous vous avez des enfants et des beaux enfants j'ai vu comment ta fille elle te ressemble tellement elle est aussi intelligente que toi quelque soit ce que tu pourras avoir comme amour pour elle tu ne donnerais pas à ta fille une roche-roche ou alors voyez-vous de grosses possessions à l'âge de 12 ans c'est pas que tu ne veux pas tu en as mais ça ne correspond pas à son âge donc il y a des choses qui sont en réserve pour toi mais qui n'attendent que ta croissance donc c'est pas que ce n'est pas pour toi mais ça n'attendent que ta croissance tant que tu n'as pas grandi en maturité ces choses n'ont pas accédé à ta vie est-ce que quelqu'un comprend ça et donc c'est très important de comprendre il y a une différence entre le désir et le besoin les gens qui vivent dans le désir sont tellement charnels oh j'ai vu ma soeur avait tel sac il me faut ce sac oh j'ai vu mon frère avait tel choc il me faut ce choc c'est pour ça que vous êtes inquiet c'est pour ça que vous êtes dans le traumatisme total je vous montrerai comment quand la gloire de Dieu descend je vous garantis quand la vraie gloire de Dieu descend tu peux avoir qu'un seul vêtement mais être plus heureux que quelqu'un qui a tous les gars de robes remplis amen aujourd'hui le drame c'est que beaucoup d'entre nous beaucoup d'entre vous vous voulez-je dire n'ont pas goûté la gloire ils ne savent même pas ce que c'est on entre à l'église parce que l'église est belle on entre à l'église parce qu'elle est bien organisée on entre à l'église parce que le pasteur parle bien mais on n'entre pas à l'église parce que Jésus est entré dans notre coeur et donc nous venons à l'église nous venons des personnes dans l'église qui sont à la poursuite des choses que les païens recherchent alors que nous entrons dans une autre dimension d'existence et nous n'avons pas connu cette dimension parce que Jésus n'est pas dans nos coeurs nous ne savons pas ce que c'est que nous sommes de nouveau et c'est ça le drame l'église est remplie de tellement de théorèmes et de tellement de voyez-vous de tellement de de sciences humaines mises en place pour préserver les gens oh on a conçu il faut que vous me soyez loyal oh la loyauté n'écoutez pas notre pasteur tout ça ça peut paraître bon mais c'est tellement de tellement de dormes humains qui ont pour but de conserver les gens dans une organisation et d'en faire leur proie alors que Dieu est conçu pour la liberté et on retrouve des gens qui sont à l'église et qui sont en même temps dans plein d'autres choses ils sont à l'église mais ils sont francs bonbons etc ils sont ils sont à l'église et puis ils n'ont pas de problème et ils vont venir peut-être essayer même de dire au pasteur tu sais j'ai rencontré ma femme sauf que bon Dieu m'a révélé que ma femme a le même sexe que moi rien de moi ça n'aura pas lieu dans cette église au nom du point de Jésus si quelqu'un n'a pas dit amène à côté de toi suspecte-le donne-moi ton meilleur amène donc Dieu pour voir tu as besoin donne-moi ton meilleur amène écoutez-moi très bien vous savez il arrive il arrive des moments de la vie où Dieu te donne d'atteindre certaines provisions dans lui qui te donne qui t'autorise enfin qui t'interdit je veux dire de pouvoir fermer ta bouche sur la vérité ah oui parce que les gens n'ont pas peur de dire la vérité parce qu'ils ont peur de perdre des choses mais quand vous avez été nourri au bord du torrent quand il n'y avait personne et que Dieu a envoyé un corbeau vous donner à manger vous n'avez pas peur que les gens partent parce que vous avez dit la vérité non comment vous imaginez on est arrivé dans une génération où les gens ne viennent pas à l'église et disent ça fait trois semaines qu'il y a l'église le pasteur ne m'a pas appelé hé frère reste chez toi tu connais le chemin de l'église et tu as déjà fait l'église 10 ans il faut que le pasteur t'appelle encore reste chez toi reste à la maison et puis il n'y a pas de problème si c'est pour le pasteur que tu aies épanoui croire à Dieu je ne dors pas dans ta chambre je ne poursuis pas vous savez frère on doit dire maturité quelqu'un dit encore maturité quelqu'un dit encore maturité quelqu'un dit encore maturité on doit atteindre la maturité et c'est l'immaturité qui fait que beaucoup de personnes se privent des grâces en haut sont matures sont matures la maturité amen la maturité est-ce que vous savez que ce message vous donnera de connaître des opérations chirurgicales à la maison je vous dis devant le ciel amen quel que soit le cancer que tu as en toi j'envoie cette parole dans ton corps maintenant sois guéri au nom du suprême de Jésus donne-moi ton meilleur amen dis encore amen et bien asseyez-vous au moment n'avons-nous pas le choix mère Trévé n'avons-nous pas le choix ma soeur n'avons-nous pas le choix dans la parole de Dieu et la Bible dit vous imposez les mots malades les malades très bien vous imposez les mots malades les malades mais il y a des gens dont Dieu a dit j'ai pas besoin de quand tu mets la main sur la tête tu peux rester écouter une parole à ta place elle t'est guéri le fils du centenaire n'a pas été guéri par imposition de main vous savez il y a tellement de méthodes dans la Bible je peux dire j'envoie ma parole et ma parole te guérit donc je peux accéder à des choses parce que la parole m'a été donnée et si vous comprenez écoutez-moi attentivement si vous prenez au sérieux ce que je vais vous dire vous allez commencer à valoriser votre richesse pas à partir de l'argent que vous avez dans vos comptes bancaires périssables mais à partir de la révélation de la parole de Dieu dans votre esprit voici la raison pour laquelle Raoul Wafo ne sera jamais pauvre parce que Raoul Wafo n'est pas enrichi de l'extérieur mais de l'intérieur je porte à moi des trésors impérissables dans la dimension de connaissance que je n'ai que la traction de ce qui doit aller avec ce que je suis devenu ma transformation intérieure va toujours attirer vers moi une floraison d'argent je ne peux pas être pauvre tout ce dont j'ai besoin je l'ai autant convenable parce que j'ai aligné ma vie sur le dessin de Dieu je ne peux pas être pauvre et je ne veux pas moi croire à la parole de Dieu qui dit tu mangeras le pain à la sueur de tes enfants non j'ai refusé cette parole depuis longtemps je ne suis pas contre le travail mais je suis contre la souffrance parce qu'il y a une différence entre souffrir et travail que Dieu mette feu à tes souffrances et que Dieu t'introduise dans le repos au nom du suprême de Jésus donne-moi ton meilleur amen dis encore amen je suis contre la souffrance je suis pour le travail mais contre la souffrance je n'ai pas voulu que tu souffres mais il faut que tu travailles c'est totalement différent donc arrêter d'avoir des mines où on trouve des hommes de 45 ans qui ont des visas et des hommes de 75 ans où les gens vieillissent avant les 1 tes mains sont préoccupés par les choses qu'ils ont à construire soyez relax j'ai dit quoi soyez relax hier ma femme me dit c'est incroyable tu es devenu plus jeune que quand je t'ai rencontré on parle de rencontre depuis 20 ans elle me dit tu es plus jeune que quand je t'ai rencontré si une femme te dit le jour ça veut dire beaucoup de choses tant plus jeune que quand je t'ai rencontré donc ça veut dire quoi ça veut dire que quelque part il faut entrer dans le repos vous devez être reposé vous devez être reposé Jésus n'est pas mort en vent tu veux être reposé en lui donne moi ton meilleur Amen arrête d'être angoissé arrête d'être préoccupé par les choses vaines sois dans le repos je te garantis que l'attitude du repos va attirer dans ta vie des choses incroyables jeune homme pourquoi tu t'angoisse pour un mari que tu vas avoir revenons sur Adam la Bible dit Ève était en Adam Adam n'avait pas à se préoccuper pour dire ah oui il me faut une femme elle était dedans et que dit d'Ève si Ève était en Adam qu'est-ce qu'on va dire d'Ève Ève était où je dis que Ève était en Adam maintenant le mari la femme d'Ève était dans lui-même mais maintenant où se trouve le mari d'Ève la femme d'Adam non la femme d'Adam était dans était en Adam n'est-ce pas la femme d'Adam était la femme d'Adam était maintenant où se trouve le mari de la femme d'Adam Allons-y calmement Ève est dans Adam Ève est dans Adam où se trouve son mari voilà très bien alors imaginez donc Dieu cache la femme dans son mari mais maintenant où est-ce qu'il met le mari pour la femme non Dieu cache la femme dans son mari d'accord il cache la femme dans son mari et il sent la femme de son mari donc ça veut dire que le fait que la femme sent ça veut dire qu'il y a déjà un mari donc si le mari n'était pas la femme ne serait pas c'est pour ça qu'elle sent de son mari quelqu'un me dira mais pasteur il n'y a plus de femme sur la terre que d'Adam stop restons calmes un moment la Bible a dit toutefois dans le Seigneur toutefois dans le Seigneur l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme donc la science de la foi est une science tellement exacte et précise qu'elle a une dimension prophétique elle prépare ton mariage avant que tu penses au mariage donne moi encore ton meilleur Amen donc tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'il est déjà là pour toi elle est déjà là pour toi donne moi encore ton meilleur Amen dis encore Amen maintenant je vous entends dit Amen méfiez-vous j'ai vu des femmes dire Amen Amen mais dès qu'un gars a dit oh tu sais tu me plais elle a perdu tous les référents des versets bibliques elle est entrée dans une dimension charnelle incroyable oh je maudis ce jour dans ta vie au nom du suprême de Jésus donne moi encore ton meilleur Amen Hallelujah et c'est incroyable et c'est incroyable de voir comment est-ce que les femmes deviennent charnelles quand on parle du mariage dit reste calme ce qui est à toi est à toi reste calme vous n'avez pas vu que les femmes qui s'inquiètent le plus et qui agitent le plus leur chair n'ont pas accès au mariage vous voulez que vous donnez une parenthèse de deux ou trois minutes quand vous regardez Instagram et tout TikTok sur lesquels aujourd'hui on a même plus envie d'aller sur internet et toutes les femmes qui se dénulent et qui essayent de faire des photos en montant tout sont les femmes qui n'ont pas se marier je vous garantis n'ont pas se marier aucun homme sensé normal éclairé divin ne peut prendre une femme qui a passé son temps à afficher son corps au vu aussi de tout le monde elles peuvent être admirées elles peuvent être désirées mais ne seront jamais en besoin il y a une différence entre une femme qu'on désire et une femme qui est en besoin de vie avec laquelle on va loin pour qu'on aille loin avec une femme il faut qu'elle ait été gardée dans son besoin mari c'est profond mais on va continuer après donne moi encore ton meilleur amen donc vous voyez quelqu'un dit c'est déjà fait quelqu'un dit c'est déjà fait il ne faut pas t'inquiéter il ne faut pas t'inquiéter il ne faut pas t'inquiéter obéis à Dieu va te garantir la jouissance de tout ce qu'il t'a déjà réservé de tout ce qui a déjà été fait pour toi lui obéis simplement l'obéissance à Dieu l'obéissance à Dieu alléluia on a bien vu comment l'homme avait tout la nourriture il avait déjà eh bien imaginons donc qu'en est-il du vêtement est-ce que l'homme avait besoin de vêtements oh répondez-moi oui ou non qui dit oui vous dites que l'homme allait rester nu comme ça et puis oui comment est-ce que mais qu'est-ce qui protégeait l'homme l'homme était enveloppé de la gloire écoutez-moi très bien quand la gloire est avec vous vous n'êtes pas conscient des choses qui vous manquent parce que la gloire vous couvre et vous protège de façon que vous ne pensez pas à quelque chose d'autre qu'à Dieu lui-même c'est quand Dieu n'est plus loin là qu'il y a certaines choses qui commencent à être une préoccupation mais la gloire est un habit la gloire est une provision la gloire est une présence la gloire est une assurance la gloire est quelque chose que Dieu t'accorde donne-moi encore ton meilleur Amen dis encore Amen eh bien vous savez ces derniers temps je chante des cantiques où je rappelle à Dieu notre marche et je lui dis tu m'as tiré tu m'as ramassé de la boue tu m'as pris vraiment dans dans un contexte où moi-même je ne pouvais même pas croire que je suis ce que je suis à cet âge-là mais ta gloire m'a couvert ta gloire m'a caché ta gloire m'a protégé de l'envie et de la convoitise je marchais sur ce chemin étroit ce chemin de torture ce chemin difficile avec un seul désir faire ta volonté je mangeais du pain avec du sucre en étant heureux de te servir mais je ne savais pas qu'au carrefour après avoir franchi ce chemin je me montrerais tout un boulevard de gloire aujourd'hui je donne à les quartiers les plus chers dans les maisons les plus chers je roule les plus belles voitures mais je ne veux pas oublier là où tu m'as ramassé et le chemin par lequel je suis passé et dis aux hommes que je ne mérite pas ces choses ce sont les conséquences des choses que tu as préparées d'avance c'est que tu as déjà préparé d'avance c'est pour ça qu'il dit dans ce qu'on prie il dit notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié j'appelle dans ta vie maintenant toutes ces choses que tu as préparées d'avance donne-moi ton meilleur Amen donne-moi encore ton meilleur Amen dis encore Amen une dernière fois Amen gloire à Dieu assieds-toi au moment je peux aller plus loin je peux progresser vous aimez la vérité nous avons vu que Dieu a donné la nourriture il a donné le vêtement alors mais comment est-ce qu'Adam dormait est-ce que Dieu a construit une maison pour Adam est-ce que quelqu'un me dira mais est-ce qu'Adam dormait en plein air vous avez réfléchi à comment Adam était est-ce qu'il dormait en plein air est-ce qu'il se coucherait simplement comme ça et puis dormait non est-ce que c'était ça est-ce que Adam dormait en plein air où était le logement d'Adam dans tous les cas Adam n'avait pas besoin d'acheter un terrain parce que la terre était à lui donc Dieu avait pourvu à ce dont Adam avait besoin mais comment Adam dormait vous pouvez penser à tout ça et donc la nourriture d'Adam était dans le jardin d'Adam et Dieu a préparé la nourriture et il a préparé et il a préparé et il a donné le fruit d'apporter de la semence ce sera ta nourriture maintenant je vous pose une autre question est-ce qu'il était facile pour Adam de manger est-ce qu'il était facile de manger non 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 il n'était pas facile de manger parce que même pour manger il fallait monter sur l'arbre pour aller cayer les fruits et puis descendre et puis éplucher les fruits et puis les manger il ne mangeait pas les fruits avec leur corps ou avec leur peau donc Adam était un travailleur donc même quand Dieu a pourvu à tout il faut la sagesse pour accéder à ce qui est à toi alors que Dieu t'accorde cette sagesse ta manière de dire Amen m'embête et donc si Adam n'avait pas de problème pour avoir une maison alors j'appelle maintenant ta maison c'est un problème si tu dis non j'ai déjà par les déclarations de ma bouche vu des personnes avoir accès aux maisons gratuitement ce soir je partage les maisons par la foi j'appelle maintenant ta maison reçois-la pleinement reçois-la totalement au nom du support de Jésus donne-moi encore ton meilleur Amen dis encore Amen il dit vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites ce sont des maisons que Dieu lui-même aura construites pour toi je déclarer établir que ton temps d'être locaté arrive à son thème parce que Dieu t'amène dans ta maison Alléluia Amen J'entends quelqu'un qui me dit ouais oh j'aime moi il va toujours arriver à ça vous voulez que j'arrive où ? on est dans une génération où les pasteurs certains pasteurs excusez-moi de le dire certains messagers de Dieu ne veulent pas dire cette vérité mais se cachent en secret pour construire des maisons de grande valeur et ne veulent même pas que les gens sachent qu'ils sont propriétaires des maisons je n'ai pas besoin de cacher ce que Dieu fera pour moi ce que Dieu a fait pour moi je le témoignerai donne-moi encore ton meilleur Amen dis encore Amen quand ce miracle de la provision de ta maison arrivera donne-moi le témoignage au nom du support de Jésus est-ce que tu sais est-ce que tu sais ah là 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 ribos sac à ta brise roto cabro tiens-toi debout viens tiens-toi debout fais deux pas arrête-toi là écoute-moi bien écoute-moi bien est-ce que tu sais John est-ce que tu sais que quand Dieu te regarde le drame c'est que beaucoup de personnes pensent qu'ils te voient comme nous te voyons c'est pas vrai moi je vois John je vois un pasteur fidèle et engagé mais Dieu te regarde il voit tellement de choses en toi il voit des entreprises que tu vas monter il voit des églises que tu vas bâtir il voit des livres que tu vas écrire il voit des sommes que tu vas sauver donc quand Dieu te voit il voit un système il voit un système qui est mis en marche pour révéler l'immensité de Dieu alors que les hommes ne voient qu'un homme ou ta femme ne voient qu'un mari souvent mais il n'y a plus qu'un mari c'est tout ton système lève ton passeur André tu regarde il voit des gens qui trouvent des emplois par ta vie ah oui il voit des gens qui vont trouver des emplois à partir de toi des personnes qui vont arriver à l'abri à partir de toi parce que dans ta vie il y a tout ton système qui est mis en marche il y a des plans et des projets qui sont cachés en toi qui sont déjà faits et seul ta vie va les révéler dans le battement de ton coeur ce n'est pas accéder aux choses parce que tu les as mais ça doit révéler ces choses qui sont cachées en toi et de dire je ne partirai pas de la terre sans avoir accouché sans avoir engendré ces choses-là dont les autres ont besoin c'est ce que la Bible appelle chercher premièrement le royaume et sa justice c'est ça le royaume c'est pas il me faut une voiture il me faut une maison il faut que les gens me voient arrêtent de sentir mauvais toute personne qui met la confiance en sa chair et qui ne rêve que de façon charnelle a des odeurs de noséabons dans le spirituel il y a des riches qui se sentent mauvais il y a des riches qui se sentent bon quand ta vie ne sert pas les intérêts du royaume elle dégage de mauvaise odeur quel que soit ce que tu as et arrêtez de penser mesdames, mesdemoiselles et messieurs que l'argent est un signe d'approbation de Dieu je peux avoir l'argent et ne pas être aimé par Dieu est-ce que le diable n'a pas proposé à Adam de l'argent à Jésus de l'argent il n'a-t-il pas dit pour le saint toi devant il donnerait tous ses royaumes bien sûr la différence entre un homme que Dieu bénit et un homme que le diable entretient parce que oui tu peux être entretenu par le diable en tant que sa maîtresse et quand le diable t'entretient la différence entre vous deux et quelqu'un que Dieu bénit c'est que la personne bénit coup après les décès de Dieu alors que la personne entretenue par Satan ne fait que monter son ego regarde ce que je suis tu crois à l'église ce dimanche il faut qu'on te voit c'est pas tellement parce que tu aimes Jésus mais parce que tu as un nouveau sac que ton mari t'a acheté les nuits où tu es gentil avec lui c'est parce qu'il t'a fait un cadeau après tu dis mais c'est grave si c'est l'argent qui te fait sourire tu as besoin de délivrance tu as besoin de délivrance il y a quelque chose qui ne va pas ma mort est devenue maître quelque part de ton être il est venu maître de ton être il faut bien que tu comprennes que ta vie doit servir à quelque chose et que tu dis Seigneur je dois découvrir ce pourquoi j'existe quel est le battement de mon cœur doit rejoindre les raisons pour lesquelles j'existe oh Dieu donne-moi de porter ton fardeau je veux être enceinté par toi le problème dans la maison de Dieu c'est que les femmes de Dieu qui n'ont pas encore été enceintes sont les plus brouillantes elles courent à gauche à droite elles courent mais quand vous êtes enceinte vous êtes lourdes une femme qui est enceinte elle est lourde parce qu'elle ne marche plus comme tout le monde une femme qui est enceinte n'est plus à la mode elle est démodée du système commun parce qu'elle commence à opérer par un modèle qui ne correspond qu'à ce qu'elle porte à l'intérieur elle n'est plus assimilable à tout le monde c'est ce qu'on appelle être enceinte un peu plus à nos stars des clients non elle n'a même pas l'énergie pour ces choses ce qui est terrible c'est que souvent même son nez prend du volume et que même quand elle se regarde dans le miroir souvent elle n'aime pas la forme qu'elle a vous savez qu'obéir à Dieu va faire mal quelque part il y a des choses qu'on perd parce qu'on porte la grossesse de Dieu ne pensez pas que ce soit quelque chose qui soit simplement plaisant il y a de la douleur derrière celui qui veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se cherche chaque jour de sa croix et qu'il me suive donne moi ton meilleur Amen j'entends Dieu me dire sors de ta zone de confort sors de ta zone de confort donne moi ton meilleur Amen dis encore Amen Alléluia ne croyez pas à ce protocole de vie facile c'est trompeur le royaume est bâti sur le principe du sacrifice Oh Jésus a tout payé Oh Jésus a tout payé Oh Jésus a tout payé Alors moi je vais juste manger Non Si on a fait ça au bois vert quand c'est raté du bois sec il y a un prix à payer pour obéir pas pour accéder aux choses parce que c'est déjà fait mais il a tellement fait qu'on ne peut pas se permettre de ne pas nous investir en retour D'accord ? se porter ça voyez vous et ça c'est ce qui manque je vous dis la vérité c'est ce qui manque c'est vraiment ça qui manque vous savez que vous commencez subtilement par le chemin d'obéissance et que le piège c'est de rester fidèle quand Dieu vous élève oui le piège c'est d'arriver à rester fidèle pour corriger quand Dieu vous élève et que le plus facile c'est d'accéder à l'élévation mais le plus difficile c'est de rester fidèle à Dieu quand Dieu vous élève vous étiez petit vous n'aviez pas grand chose et vous aimez Dieu purement maintenant vous avez grandi Dieu vous a donné une église vous en avez deux vous en avez trois vous en avez dix vous voulez avoir vingt vous voulez avoir trente la poursuite de cette croissance peut ne pas correspondre au battement du coeur de Dieu mais commence à satisfaire votre ego et vous vous référencez maintenant par les choses que vous possédez et non ce que vous êtes en lui à partir de cet instant ça devient un problème est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle je sais de quoi je parle vous savez vous avez un cent, un million un milliard très gloire à Dieu mais ça c'est rien vous dites oh l'argent ne peut pas m'écorrer frère attends quand ça va continuer de grandir ça va continuer de grandir un jour tu vas te réveiller en pleine nuit tu vas dire Seigneur garde-moi je ne veux pas céder à maman Amen Alléluia Amen que Dieu nous garde que Dieu nous garde mon coton meilleur Amen que Dieu nous garde il faut savoir donc voyez-vous s'abandonner entre ses mains totalement et entièrement Amen alors les gens disent aussi et bien c'est vous en moment l'homme était sur la terre on dit ouais dans tous les cas vous savez Dieu a demandé à Noé à Noé de bâtir l'âge quand Noé a construit l'âge il n'y avait pas encore de pluie qui vous a dit qu'il n'y avait pas de pluie vous avez déjà entendu parler de ça n'est-ce pas il n'y avait pas de pluie sur la terre quand Noé a construit l'âge vous avez entendu parler de ça et bien vous savez ne répétez pas ça quelque part c'est pas parce que vous avez entendu quelque chose que c'est vrai même si c'est à vous d'un prédicateur examiner les écritures la Bible n'a jamais vous voyez Dieu n'a jamais dit ce n'est pas écrit quelque part que quand Noé a construit l'âge il n'y avait pas de pluie non 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 mais ce qui est important est-ce que je vais vous montrer que Dieu t'aime tellement qu'il y a des choses qui ne peuvent se faire si tu n'es pas encore là venez viens j'ai dit il y a des choses qui ne vont pas se faire si tu n'es pas encore là c'est-à-dire il faut que tu sois là pour que les choses se fassent sans ta présence ces choses ne se feront pas Genèse 2 verset 4 à 7 regardez regardez ce qui est écrit voici les origines des cieux de la terre quand il fut créé lorsque l'éternel fit une terre et des cieux aucun arbuste des champs n'était encore sur terre et aucune herbe des champs ne germait encore voyez-vous car l'éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre on est d'accord il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol ça veut dire que la pluie n'est pas tombée parce qu'il n'y avait pas d'hommes Dieu n'aime pas gaspiller ses ressources donc il a gardé la pluie jusqu'à ce que l'homme arrive donc mais dès qu'Adam est arrivé dans le jardin la pluie a commencé à tomber parce que le travail d'Adam devait être arrosé par la pluie donc Adam devait cultiver le jardin par la pluie donc la pluie est descendue et moi je déclare sur ta vie que la pluie descendra tu ne travailleras pas sans pluie reçois l'arrosé d'en haut au nom supprime de Jésus donne-moi encore ton meilleur Amen dis encore Amen stop assais-toi 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 prends celle-ci c'est la dose adulte assais-toi bien s'il te plaît attaque ta ceinture alors je vais vous poser une question Adam est sur la terre hein il voit l'eau sur la terre on est là il voit l'eau il boit l'eau quand il commence à travailler le ciel s'assombrit la pluie sort dans est-ce que vous savez que chaque fois qu'il pleut arrêtez-vous pour rendre grâce à Dieu parce que c'est un signe qu'il existe dans l'univers un autre monde auquel nous n'avons pas accès comment expliquer que des gouttelettes tombent de l'eau et commencent à arroser le sol sur lequel je me trouve d'où vient cette eau qui descend de l'eau d'où vient cette eau qui ruisselle qui descend de façon mesurée et s'arrête au temps convenable afin qu'il n'y ait pas de délige car si ça ne s'arrête pas la terre entière sera dans le chaos mais elle tombe de façon mesurée pour permettre à tes plantes de poussée et à l'équilibre terrestre d'être préservé quand l'eau est venue sur la terre il a vu tomber la pluie et toi tu verras tomber la pluie écoute-moi bien Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part dans un secteur dans une dimension de la vie sans que la pluie ne te retrouve je prie que ce soit dans le secteur de l'immobilier le secteur de la restauration que ce soit dans le secteur du transport que ce soit dans le secteur de la banque que ce soit dans le secteur des rachs d'assurance que ce soit dans le secteur des masses publiques que Dieu envoie sa pluie dans ton secteur dans le nom suprême de Jésus afin que l'oeuvre de ta main soit arrosée de façon conséquente dans le nom suprême de Jésus donne-moi ton meilleur Amen dis encore Amen une dernière fois Amen tu vas tellement t'arroser qu'en certain moment tu seras embarrassé j'ai causé avec quelqu'un de l'église qui m'a dit oh pasteur je pensais vraiment que quand tu voulais tes témoignages tu montais et moi j'ai ri à moi-même devant eux j'ai ri c'était un couple j'ai ri et puis je me suis dit si vous saviez j'ai dit ça à moi-même tous les témoignages que je ne donne pas parce que vos oreilles ne sont pas prêtes il y a des témoignages générés à un moment vous n'allez plus comprendre le message vous allez étudier le message est fini tu vas rester dans le témoignage et le message ne va pas continuer le Dieu qu'on sert est capable de choses immenses je dis bien des choses immenses des choses immenses la clé c'est qu'il faille que ton cœur reste attaché à lui alors si tu entends cette parole c'est que Dieu t'a prédestiné en abondance dans la vie donne-moi ton meilleur amen tout ce que Dieu t'a accordé tu le verras sous le soleil dans le nom supprime de Jésus donne-moi ton meilleur amen alors ça veut dire quoi quand tu pries il dit notre père il a dit quoi notre père il a dit quoi il a dit quoi voyez-vous que Dieu lui-même veut que tu l'appelles son père ton père notre père quand on parle de père on parle de quoi on parle de sauce que ta vie se prenne référence sur Dieu notre père notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié souvenez-vous qu'il dit ajoute que ton nom soit sanctifié c'est-à-dire que ma vie ne vienne pas jeter le propre sous le nom de Dieu que quand notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié et ta vie sur terre donne au nom de Dieu d'être respecté que quand tu prononces ce nom les gens s'arrêtent pas parce qu'ils croient en Dieu mais parce qu'ils voient Dieu au travers de ta vie et témoignent des choses extrêmement incroyables que Dieu soit capable d'accomplir te moque ton meilleur amen qui encore amen c'est en période de trouble c'est en période de difficulté dans ta vie écoute-moi bien tu n'auras pas de témoignage jamais le témoignage vient quand dans l'adversité que tu tiens et que par ta foi tu ne lâches pas en disant je sais qu'il le fera c'est ça le témoignage c'est ça le témoignage je tiens vers notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié alors je ne veux pas croire oh oui parce que je prie beaucoup je suis un professionnel en prière je prie tellement et Dieu me bénit parce que je prie c'est pas vrai non 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 je m'a déjà béni je suis relaxant Dieu déjà béni frère je n'ai aucune angoisse et aucune intitude en ce qui concerne ma vie parce qu'elle est prise en charge par le ciel c'est déjà fait pour moi c'est déjà fait pour toi dis encore pas pour moi c'est déjà fait encore c'est déjà fait donc en quelque sorte quand toi tu mets la main sur tes enfants Rachel et que tu pries pour eux tu ne pries pas pour qu'ils deviennent quelque chose mais qu'ils révèlent à la génération dans laquelle ils vivent c'est qu'ils sont déjà en Christ ah bien c'est clair tu pries pour qu'ils révèlent ce qu'ils sont c'est pas qu'ils oh je veux que mon enfant devienne footballeur est-ce qu'il t'a dit que c'est ton footballeur qui t'a dit que c'est ton footballeur mais c'est mon enfant tu es fou alors écoutez-moi bien je peux vous dire des choses profondes est-ce que vous savez que quand Marie et Joseph ont eu cet enfant vous savez qui était vous savez ils ont porté l'enfant vous savez qui a accouché l'enfant c'était pas eux celui qui a accouché l'enfant spirituellement s'appelle Siméon c'est lui qui a prié il a prié rappelez le texte il était vieux il a prié il a prié il a prié maintenant quand on amène l'enfant il dit Seigneur maintenant je peux mourir ça veut dire quoi j'ai vécu tout ce temps pour qu'il naisse donc c'est lui qui est dans le rein spirituel à prier à intercéder à appeler à appeler quand Marie et Joseph sont venus avec l'enfant et il dit Seigneur maintenant je peux partir tout lui est venu je peux partir pourquoi parce que j'ai vu ce que tu m'as demandé de faire est-ce que vous savez que votre existence peut être là pour que quelqu'un d'autre existe la prophétesse Anne son mari est mort elle était jeune elle pouvait dire j'ai perdu mon mari jeune elle est restée en prière la Bible nous dit qu'elle a prié aussi elle priait jour et nuit vers les vrais parents spirituels de Jésus il est resté ils ont regardé l'enfant ils étaient heureux parce qu'ils ont vu c'est pourquoi ils ont intercédé pendant des années sais-tu pourquoi Dieu t'a mis à part sais-tu pourquoi tu existes amen les gens de l'église allaient dire mais elle est encore jeune elle peut se marier mais elle n'avait aucun désir parce que le fardeau de l'avènement du Christ avait gagné son coeur elle a sacrifié le restant de ses jours pour que Jésus naisse on sera étonné au ciel des couronnes que les gens vont porter parce qu'il y a des gens qui paient et ont pris dans leur âge spirituel pour que des choses arrivent dont la grandeur d'un homme de Dieu ce n'est pas le nombre de membres qu'il dirige non mais c'est combien il est capable de par sa manière d'intercédé de par les enseignements qu'il donne de donner aux gens d'engendrer dans le temps et la saison ce qui a été fait pour eux dans le ciel c'est ça la grandeur ce n'est pas le nombre de personnes qui me suivent mais combien les gens peuvent engendrer spirituellement en étant en contact avec mon ministère prophétique ce n'est pas une parole de connaissance que je donne mais c'est combien dans le règne spirituel j'arrive à être percutant pour que les choses soient engendrées alors quand je te regarde je me dis tu es véritablement ma couronne tu es ma joie c'est de te voir réussir un homme de Dieu ne peut pas être salou de ce que les gens réussissent je suis content que Dieu te bénisse que Dieu multiplie tes richesses que Dieu t'établisse que Dieu fasse prospérer ton ministère que Dieu t'élargisse que Dieu te donne à l'air des dimensions insoupçonnées dans le nom supérieur je ne peux pas avoir peur que tu réussisses jamais de la vie parce que les gens qui accouchent sans avoir intercédé tout ce qui est né mais qui n'a pas été engendré par la prière ne fait pas d'impact sur la terre c'est pour ça que souvent Dieu retarde à la venue d'un enfant par une femme parce que le nombre de prières qui doit précéder sa venue n'a pas encore été arrivé à son terme dans le ciel il ne doit pas arriver sans que cette dose d'investissement spirituel ait précédé son avènement alors on rétarde la venue parce que ce qui doit naître est grand donc quand je parle d'enfant je parle de tout je parle de tes projets je parle de tout ce qui va naître est grand donc ne compare pas ta vie à la vie de quelqu'un d'autre ce qui va naître est grand donne moi encore ton meilleur Amen dis encore Amen ce qui va naître est trop grand donc ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas ce qui va naître est grand ne t'inquiète pas entre dans le repos de Dieu sois dans le repos j'ai dit la prière est un protocole qui voyez-vous qui te permet d'accéder aux promesses en protocole on accède à ce qui est déjà là c'est déjà là Luc 12 verset 32 mon petit troupeau ne crains pas c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume sais-tu ou à qui que Dieu s'est réjoui quand tu es réjoui sais-tu que Dieu est content mon fils quand toi tu es content parce qu'il s'appelle ton père Alléluia arrêtez de croire que oui oh papa je vais jeûner 41 jours 50 jours Dieu va m'exaucer Dieu n'aime pas ça Dieu n'aime pas ça je vais jeûner 50 jours comme ça j'aurai mon mari je vais jeûner 7 jours comme ça j'aurai ma percée Dieu n'aime pas ça Dieu aime quand vous cherchez dans sa présence la raison de pourquoi les choses vous résistent mais pas aller commander les choses vous dites par là parce que non 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 comme j'ai trop lu ma Bible comme j'ai trop médité comme j'ai cité les versets publics alors je suis performant non demandez à tous les prédicateurs qui sont assis ici devant est-ce que vous n'avez pas encore fait l'expérience du jour vous êtes préparé terriblement et vous vous dites ça va barder et vous arrivez devant l'autel vous ne savez même pas quoi dire je vous vois souvent descendre là et tout un peu frustré alors moi je ris vous êtes venu là vous avez 10 minutes alors le pasteur est préparé je le vois au couloir il dit mais il est tellement préparé qu'il dit ça va barder et quand il arrive sur l'autel il n'y a rien il parle c'est comme si on ne coupe pas et quand il descend il peut rater la marche il est embêté et je dis bienvenue à la reine à main du repos où Dieu dit apprends à rentrer dans mon repos ce n'est ni par ta force ce n'est ni par ta puissance mais ce n'est pas mon esprit dit l'éternel des armes et dans moi ton meilleur Amen dit encore Amen Amen Alléluia veux-tu que j'aille plus loin ce soir ou tu veux que je garde le reste pour la prochaine fois qu'ils sont ceux qui sont prêts à quelque chose d'autre alors que le Seigneur bénisse son âme dans tous les cas je ne suis pas prêt de te laisser alors lisons ces textes lisons ces textes alors je vous aimais ce que je vous enseigne moi-même j'étais très content Amen quand Dieu me parlait de ces choses est-ce que vous savez que certaines sévérités je les connais depuis 1995 et que les ai reconnus depuis 1995 je n'ai pas reçu le feu vert de Dieu pour les enseigner parce que l'église n'avait pas encore atteint la maturité de vous comprendre quand j'ai expliqué ces choses à ma petite soeur elle m'a demandé est-ce qu'il existe des passions en Afrique capables de prêcher ce message je lui ai dit tu penses que l'Afrique c'est où ? tu vois ce que je suis en train de dire mais il faut faire très attention parce que la révélation est pour ceux qui aiment Dieu Amen que Dieu te donne accéder à la révélation Donne-moi encore ton meilleur Amen Dis encore Amen Alors regardez ce texte et voyez vraiment comment Dieu veut faire des choses pour ta vie afin que tu suisses il a déjà accompli ce qu'il a fait pour ta vie il veut tu as pour moi le protocole divin Encore Est-ce que vous savez à savoir est-ce que vous savez Hervé Madame est-ce que vous savez que je n'ai jamais jamais de ma vie je ne suis allé demander à quelqu'un s'il te plaît j'ai besoin d'un centime jamais de la vie jamais ma mère est là mon frère touchait des sommes immenses j'étais en te griffe à l'apparence pauvre petit prédicateur de la parole qui avait un salaire de 15 000 francs à Abidjan et mon frère il était dans l'aisance jamais je n'ai appelé ni ma mère ni mes frères personne d'autre mais parce que je crois en Dieu qui est capable de pouvoir mes besoins je vous dis ces choses ces vérités sont enseignées depuis longtemps et elles ont gardé ma vie dans sa présence est-ce que vous comprenez ça quand vous comprenez ces choses vous ne vous inquiétez pas même des moments de ma vie où tout le monde a dit on s'est terminé mais comment pouvez-vous terminer ce que vous n'avez pas commencé c'est juste incroyable comment pouvez-vous mettre fin à un chantier que vous n'avez pas initié c'est la raison pour laquelle je ne peux jamais tomber impossible tu vas chercher mille ans j'ai vu des gens qui sont venus faire des incantations ici le temps de la foi va tomber le temps de la foi va tomber et toutes les personnes qui disent ça tombe eux-mêmes tu ne peux pas tomber ça ne peut pas tomber ce que tu as initié ne peut jamais tomber jamais tomber de moi ton meilleur Amen vous voulez que je vous dise une autre vérité il y a beaucoup de membres de la vision du temps de la foi qui sont dans plusieurs églises parce que pour moi ce n'est pas le fait d'être ici mais c'est combien la vérité que j'enseigne habite en toi j'ai plein de personnes qui ont la mentalité renouvelée dans d'autres églises mais qui sont rattachées à cet hôtel pour se nourrir alors qui est leur père dans le monde spirituel c'est moi donc c'est vous savez vous devez comprendre la vérité spirituelle je ne peux pas tomber je ne peux pas tomber parce que par Dieu j'ai été initié et encore plus loin ma soeur regarde moi je n'ai aucune envie de battre un empire j'ai enterré les gens je sors de mon ami qui a enterré sa jeune belle femme et je et nous allons tous partir donc je n'ai aucune intention de battre un empire aucune intention madame Assoir et moi j'ai enterré dans la ville les gens qui sont encore vivants c'est-à-dire je les ai enterrés parce que l'enterrement ce n'est qu'une séparation ils ont été enterrés je ne prends pas le temps de m'angoisser et de perdre le sommeil pour une personne qui décide de me quitter j'ai dit bye bye et la vie continue vous savez vous devez entrer dans une dimension de confiance même quand vous mourrez Dieu a envie de vous faire revenir pour vivre une autre vie Dieu a envie de dire non tu es tellement important que je ne veux pas te faire mourir Elie viens viens je vais d'abord te cacher parce que si elle te laisse jusqu'au temps de Jean-Baptiste tu seras tellement vieux viens moi je te cache quelque part et puis après je te fais revenir parce que Jean-Baptiste qui est venu c'était Elie qui devait venir parce qu'Elie n'était pas mort il y a des gens qui vivent trois vies quelqu'un qui a tenu qu'on sait avec Jésus à la montagne est en figuration il y avait qui il y avait qui et il y a Moïse Moïse là vous avez vu il est mort il y a des gens que je rétire en disant tu es tellement machin avec moi je t'amène quelque part on dit qu'il est mort mais qui vous a dit qu'il est mort il est en réunion et il part des affaires du royaume alors que les gens disent qu'il est mort vous avez vu son cadavre vous avez vu sa tombe non quand il y a des gens qui meurent mais qui marchent à Abidjan ils sont déjà morts pour moi est-ce que tu sais que les intestins de ton vent devant de ta mère ont pleuré le jour que tu es parti vous n'allez plus jamais vous revoir c'était terminé pour eux c'était la mort mais pour toi c'était une autre étape il y a des étapes qui passent par le fait de ne plus être ensemble pourquoi est-ce que je pleure parce qu'il lui je n'ai rien à craindre mais là il y a quelqu'un qui m'écoute il dit hé papa fais que ce gars devienne pauvre il va comme non tu perds ton temps jamais de la vie jamais 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 de la vie vous savez pourquoi jamais vous savez pourquoi parce que ce n'est pas écrit quelque part Raoul pauvre c'était écrit pauvre mais moi là jamais je ne sais pas jamais je ne sais pas si te concerne mais ça ce n'est pas écrit à mon sujet jamais de la vie jamais 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 parce que c'est déjà fait devant ton meilleur amen dis encore amen une dernière fois amen j'ai envie de dire à cette femme qui est allée devant le nom de Dieu vous compris pour son mariage arrête rentre dans ta chambre et commence à louer Dieu ton mari quel que soit l'endroit il se trouve il viendra te trouver donne-moi encore ton meilleur amen il viendra te trouver pas un boxeur pas un catcheur pas un gars va mon vrai mari mon vrai donne-moi encore ton meilleur amen avec les cartes bancaires qui résonnent fort et qui va saturer ta vie de la présence de Dieu vous allez le servir ensemble dis encore amen croire à l'agneau amen hallelujah amen qui est content que je n'ai pas voyagé oh que le Seigneur te bénisse moi-même je suis content d'être resté et je vais vous dire une chose il y a des vérités que je ne dis qu'avec avec totale exactitude et profondeur que quand je respire le parfum de cet hôtel il y a des choses que je ne peux dire que parce que votre niveau spirituel m'autorise à parler parce que vous avez la capacité d'entendre vous avez été labouré dans l'âme et vous avez atteint la qualité de terre qui mérite de recevoir ce type de sémence alors ça descend en vous pour porter des fruits dans le nom supprime de Jésus dis encore amen dis encore amen une dernière fois amen que cela soit ton partage que cela soit ta portion le cerveau le véritable Alléluia allons lisons ce texte Jean 14 verset 13 regardez ce texte il est écrit et tout ce que vous demanderez on lit ensemble les trois et tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai afin que le Père au Dieu tout puissant permette dans la simplicité de la vérité par ton esprit que chacun comprenne ce que cela veut dire et dit vous recevrez afin que le Père soit glorifié dans le Fils alors en d'autres termes que le Fils est vraiment révélé le Père alors et que la provision donne aux enfants de Dieu que nous sommes de glorifier le Père là-haut qui a été amen de nous donner tout ce dont on a besoin est-ce que vous comprenez ça tu as compris non quand ta mère me regardait ça ne t'a pas bien compris Jésus dit quoi il dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom il vous le donnera afin que le Père soit glorifié dans le Fils afin que quand vous allez recevoir ce que vous avez demandé que le Père dans le ciel reçoive la gloire par la vie de Jésus que vraiment donc ça veut dire que Dieu se glorifie de ton exaucement est-ce que tu comprends ça c'est-à-dire que quand l'exaucement arrive dans ta vie Dieu se glorifie Dieu est content de ce que tu vois ta vie fleurisse c'est pour ça qu'il appelle Satan hé mon petit bien tu as vu mon serviteur tu as vu comment le gars tu as vu le poussant gars tu as vu comment il est il y a des gens qui parlent de Dieu il y a des gens de Dieu qui Dieu parlent oh je vous dis le temps me manquerait les gens de qui Dieu parle la Bible dit on est environné d'une nuée de témoins une nuée qui nous regarde au stade et qui regarde et toi tu dis vraiment c'est difficile voyez-vous ça fait longtemps je n'ai pas eu d'enfant oh papa tu m'as lâché et pendant que vous avez nos gradins vous voyez Abraham Sarah et Abraham ils regardent hé 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 mon gars c'est un fait souviens-toi que moi-même je suis passé par là j'ai fait 25 ans avant de voir l'enfant ne lâche pas je connais la fin de cette histoire vous voyez entouré d'une nuée de témoins vous comprenez ce que je veux dire oh j'ai tout perdu oh Dieu j'ai tout perdu J'ai tout perdu hé hé mon gars lâche-toi lâche-toi rappelle-toi de moi hé mon gars les gens qui nous ont précédés ont des témoignages pour nous encourager donne-moi encore ton meilleur amen dis encore amen que Dieu bénisse sa vie tout ce que vous demanderez il a dit quoi tout ce que vous demanderez mettez le texte de Jean rapidement regardez ce texte deuxième texte regardez-le en de toi et tout ce que vous demanderez à mon nom je ne ferai mettez le deuxième texte celui qui suit Matthieu 21-22 qu'est-ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevez tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevez tout ce que vous demanderez avec foi avec foi avec foi alors la foi c'est pas exiger à Dieu de faire des choses la foi c'est avoir confiance en Dieu qu'il a déjà fait et que par la prière je le reçois simplement voyez-vous il a déjà fait c'est pas que waah il a une grande foi ou à fond ou à fond non j'ai juste compris sur ce secret simple il y a des choses que Dieu a déjà fait je ne suis qu'en réceptacle je ne fais que recevoir ces choses qui ont déjà été faites dans le ciel et dans toute la gloire est à lui pas à moi parce que si c'est à moi je deviens orgueilleux si c'est à lui je deviens humble Jean 16 verset mettez le verset 23 déjà voilà en ce jour-là vous ne demandez je ne réponds plus sur rien en vérité en vérité je vous le dis ce que vous demanderez au Père il vous le donnera à mon nom verset 24 verset 24 maintenant jusqu'à présent vous n'avez encore rien j'ai l'impression qu'il est en train de parler à certaines personnes du temps de la foi jusqu'à présent vous n'avez encore rien vous savez ce qu'il est en train de dire ce que vous avez demandé n'est pas significatif vous avez demandé des voitures vous avez demandé vos habits vous avez demandé costume voyage jusqu'à présent vous n'avez encore rien donc Dieu met ça dans rien rien demander et il dit demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite donc demandez des choses qui ont un poids parce que les habits là eh bien tu as besoin d'habits à la fin du culte tous ceux qui sont ici des veilles ne partent pas ils vont te donner les habits on a des gens ici capables de discipliner à partir de la gauche les gens qui ont des cantines d'habits ils ne savent même plus où mettre de là comme ça jusqu'ici les chaussures ça a pu ranger d'autres ils ont oublié que ça existe c'est le jour on a vu une chaussure elle est sortie mais c'est ce que Dieu fait il te donne en abondance donne moi ton meilleur amen il te donne en abondance dit encore amen donc ne t'inquiète pas pour ces choses il y a des grandes choses que Dieu te réserve donne moi ton meilleur amen que cela soit ton partage je dis encore que si je te perds le temps prends ton sang que tu pars mais pendant que tu es dans cette présence je décret de la rétabli que je ne te fais pas perdre le temps tu accèdes à ce que le ciel t'a réservé s'il y avait quelque chose qui manquait à ta vie reçois ça maintenant au nom du suprême de Jésus reçois ça maintenant au nom du suprême de Jésus maintenant sur cette telle j'engage le manteau de prophète qui est sur ma vie sachant que nous sommes fils des prophètes de l'alliance j'appelle sur ta vie toutes les promesses rattachées à ton alliance dans le nom du suprême de Jésus afin que ce que tu avais perdu que tu le retrouves que ce que tu cherchais que tu le retrouves que ce que tu demandes que tu le reçoives dans le nom du suprême de Jésus dis encore Amen dis encore Amen une dernière fois Amen l'éternel te fasse grâce Alléluia Amen Dieu prend plaisir à te faire du bien Alléluia dis après moi je ne suis donc pas inquiet oh non ta manière de dire m'enquête encore une dernière fois Je vous rassure je ne vous tiens pas encore là plus de 15 minutes asseyez-vous maintenant asseyez-vous maintenant je vais vous donner communiquer quelque chose ça va ? Je vous aime de l'amour du Seigneur Amen Dieu tout puissant je vous aime de l'amour de Dieu que vos vies reflètent de hauts conseils de la vérité et que chaque pas que vous posez sur le soleil soit l'expression de sa préséance et que tout le monde remarque n'est pas sa souveraineté vous avez été appolé que le fait que vous soyez fabriqués au ciel soit vraiment faites de vous une référence sur la terre tout ce où vous mettrez vos pieds que la terre vous accorde ses promesses ses fruits sa richesse dans le nom supprime de Jésus de moi ton meilleur Amen Alléluia 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 Le Seigneur fait revenir dans mon esprit la pluie qui descend en haut et il me montre la manne et la caille qui descendent là-haut si la terre t'a tout refusé le ciel ne t'a rien refusé le ciel t'accordera ce que la terre n'a pas pu te donner et le ciel influencera ta terre dans le nom supprime de Jésus dit encore Amen une dernière fois Amen Alléluia Amen maintenant c'est ton moment s'il te plaît Matthieu 6 verset 34 Matthieu 6 verset 34 disons ensemble un, deux, trois Eh bien ne vous inquiétez pas du lendemain la Bible dit le lendemain aura soin de lui-même mais nous disons les mêmes tels c'est la parole le lendemain aura soin de lui-même donc ça veut dire que les gens passent leur temps à s'inquiéter à s'angoisser comment j'ai fait pour mon loyer comment j'ai fait pour ci comment j'ai fait pour ça la Bible dit ne vous inquiétez pas pour ces choses alors vous savez quand vous lisez le texte vous revenez en arrière dans Matthieu 6 verset 25 à 33 regardez c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez plus 5 à 33 j'ai bien dit c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu la vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment de nos moissons ils n'amassent rien dans les greniers et votre père céleste les nourrit ne valait-vous pas beaucoup plus que de quoi et de qui par ses inquiétures peut ajouter une coutée à la durée de sa vie et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considérez comment croiser les lits des champs ils ne travaillent mis les fils donc je dis ce n'est pas parce que tu travailles ou tu fais tout que tu es couvert non pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considérez continuez continuez cependant je vous dis que ça le monde même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux si Dieu rêvait ainsi l'aide des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu au four ne vous vêtira-t-il pas à plus faune raison gens de peu de foi ne vous inquiétez d'un point ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent on n'a pas dit ce sont les païens qui en ont besoin on dit les païens les recherchent dont les païens font de ces choses leur désir ils les recherchent votre Père Céleste sait que vous en avez besoin vous voyez la différence entre quelqu'un qui poursuit ces choses et quelqu'un qui sait que Dieu sait qu'il en a besoin vous voyez la différence cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout donc il dit quand tu cherches le royaume et la justice toutes ces choses vous seront données par-dessus tout ça veut dire quoi ne t'inquiète pas du vêtement voyez-vous car tu n'as encore plus de valeur que le vêtement je dis je te donnerai des vêtements ne t'inquiète pas pour la maison je sais que tu as besoin de dormir je te donnerai des maisons maintenant revenez, revenez un moment et réfléchissez un peu plus intelligemment parce que vous l'êtes imagine un moment quand tu prends ta nourriture que tu la mets sous la bouche et que tu manges ton achèque ou ton garba ou ton poisson ou ton mouton est-ce que tu te demandes même quelle est la chimie qui transforme cet aliment-là et qui l'amène jusqu'au lieu secret est-ce que tu sais comment ton corps réussit au niveau de l'intelligence grêle à ôter les aliments nutritifs et d'envoyer dans ton sang ce dont tu as besoin et de filtrer de par l'intelligence élevée dans ton corps pendant que tu dors tout ce dont tu as besoin pour alimenter ton corps connaît-tu ce que Dieu fait quand tu respires et qu'il prend la dioxène dioxène justement pour amener dans ton sang et puis mélanger cela aux vêtements à la nourriture pour permettre à ton corps de retrouver la vitalité reconnais-tu comment tes cellules par Dieu donnent à ton corps cette vitalité que tu as tu ne sais pas comment pousser les cheveux de ta tête tu ne sais pas comment ta blanche ta bobe moi depuis longtemps elle est venue blanche tu ne sais pas mais Dieu dit je sais alors si tu ne sais pas toutes les choses alors que c'est les choses les plus compliquées pourquoi veux-tu t'inquiéter pour les choses les plus simples qui peut fabriquer une machine aussi complexe et ne pas l'alimenter qui est capable de fabriquer une machine aussi complexe que l'être humain qu'aucune intelligence humaine n'a été capable de créer les hommes n'arrivent pas ils font des robots ils font ceci ils font ça mais jamais l'être humain c'est la machine la plus complexe réservée simplement aux créateurs sinon il t'a créé aussi intelligemment amène difficilement et qu'il t'a mis sur terre pourquoi t'as inquiété des choses qui doivent te donner de subsister sur la terre où t'as donné une mission est-ce que vous réfléchissez à ça tu respires tu respires tu respires tu respires tu respires tu respires le gaz carbonique mais tu ne connais pas tout le métabolisme qu'il y a derrière comment est-ce que voyez-vous par cette alchimie divine ton corps arrive à la dimension de la croissance et l'énergie t'est donnée tous les jours mais toi tu ne fais que manger tu ne fais que manger tu ne fais que manger et tu es à l'intérieur au travail est-ce que quelqu'un comprend et maintenant le jour où tu as un peu faim tu dis oh Dieu je n'ai pas à manger il a envie de te gifler pour dire mais attends est-ce que tu connais ce corps là est-ce qu'il t'appartient c'est une machine que j'ai mise en marche parce que tu as une machine de Dieu que Dieu a mise sur terre au travers de laquelle il veut imprimer ses marques il veut imposer son règne il veut manifester sa volonté personne ne peut la détruire qui est dans le sorcier de ton village pour dire j'ai détruit ce corps personne parce que cette machine c'est Dieu qui l'a conçu donne-moi ton meilleur Amen tu es la propriété de Dieu qu'il te dit ne fais pas ça c'est pour que ton corps soit préservé il connait mieux que toi ce dont ton corps a besoin dis encore Amen ne sois pas inquiet frères et sœurs je veux te dire quelque soit ce que les sorciens font pendant toute ta vie cette nuit tu es fatigué dors j'ai dit quoi tu es fatigué dors tu es fatigué ce n'est pas parce que tu vas prier que tu vas être protégé rends grâce à Dieu car son alliance soutient ta vie et tu es gardé en lui donne-moi ton meilleur Amen dis encore Amen Alléluia jeune homme est-ce que tu sais que souvent c'est Dieu lui-même par sa grâce qui te donne de prier Amen et que tu vas être un héros dans la prière oh je vais prier 5 heures après 30 minutes dis-moi la vérité tu dors mais parce que c'est par orgueil que tu veux prier 5 heures mais quand le Saint-Esprit te rencontre quand tu es visité par sa grâce qu'il t'attire dans sa présence sans comprendre comment tu te retrouves à aller à 7h-8h parce que Dieu par sa grâce s'est invité dans le sein donne-moi ton meilleur Amen c'est ce que Dieu fait par sa grâce que la grâce de Dieu te soit accordée que la grâce de Dieu te soit accordée que la grâce de Dieu te soit accordée au nom du suprême de Jésus donne-moi ton meilleur Amen dis encore Amen alors ma femme me regarde alors je avant de venir ici ce soir je j'étais en jeune et je fais mes pompes je fais mes pompes et je fais mes squats et je fais mes gainages et elle me regarde elle me dit ton genre d'appel la méthode elle me dit tu prépares tout jusqu'au corps et puis je ris et puis après je suis retournée dans une position en train de détendre mon dos elle s'écoule la tête et puis elle dit c'est incroyable mais vous savez quoi c'est la grâce de Dieu je sais que mon corps va être visité par un torrent d'onsion alors je le prépare c'est la grâce de Dieu est-ce que quelqu'un comprend ce n'est que Dieu qui fait ça est-ce que quelqu'un comprend c'est Dieu qui fait ça Amen c'est lui qui m'a dit fais le sport Dieu te rend capable de faire ce à quoi il t'a appelé il te rend capable de faire ce à quoi il t'a appelé mais le problème c'est que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas avec la grâce c'est déjà fait la raison c'est quoi si je vais au sport et que je dis ouais il faut que je sois le plus beau des garçons de la terre c'est terminé je vais me blesser ça va plus la même chose ça va plus la même énergie mais quand je suis sur mon tapis et qu'à 4 kilomètres je continue à expriter je pense au 4ème culte je pense au voyage je pense aux avions je pense à l'Amérique je pense à l'Asie aux endroits où je dois aller je ne suis pas encore parti j'ai dit à ce corps tu dois tenir et je spride et je cours et je transpire parce que je dois préparer mon corps pour lui être utile clair et net donne-moi encore ton meilleur amène tu veux quoi ? à 70 ans quand tu me verras pas sur cette même chair mais au terme de la foi 70 ans quand tu vas me voir beaucoup prêcher même les gars de 40 ans n'auront pas la même énergie à cause de l'Ossion donne-moi un coton meilleur amène dis encore amène dis je réussirai encore parce que je suis une réussite tiens alors parce que je suis une réussite je réussirai reprends non non je réussirai parce que je suis une réussite en fait réussite pour toi c'est comme un avocat tiens qui porte des avocats ou un manguier qui porte des manques donc réussite n'est pas une surprise tu es l'arbre de la réussite et c'est pour ça que tes projets réussissent donne-moi ton meilleur amène parce que le succès pousse sur ton arbre tu es de cet espèce d'arbre qui ne porte que la réussite si tu es planté près d'un courant d'eau tu es semblable un arbre qui porte des fruits en sa saison et dont le feuillage ne fleutira jamais donne-moi encore ton meilleur amène j'appelle la restauration dans ta vie ta manière de dire amène m'embête dis encore amène que Dieu bénisse sa vie dis après moi je suis en succès je réussis alléluia amen alléluia amen oh le diabète est en train de te dire mais tu as commis tu as commis une erreur regarde la faute que tu as commise Dieu a programmé cette erreur dans ton parcours ne me lapidez pas si vous n'avez pas bien compris j'ai dit que Dieu a programmé cette erreur dans ton parcours parce que s'il a crucifié Jésus avant la fondation du monde c'est parce qu'il savait que nous allons échouer quel est ce constructeur qui crucifie avant le péché vous voulez que j'aille encore plus loin il a crucifié avant le péché parce que j'ai été conçu pour péché et que par le péché je découvre l'amour de celui qui me fera ne plus pécher et que la découverte de sa miséricorde je me rattache à lui de par sa grâce et que je deviens le meilleur des adorateurs sachant qu'il n'y avait rien de beau en moi mais à sa miséricorde afin de moi quelqu'un d'importe alléluia gloire à l'agneau alléluia amen immolé avant le fondement du monde donc il n'y a aucune épreuve de la vie qui doit te maintenir par terre ton histoire a été écrite d'avance c'est déjà fait tu as déjà réussi c'est déjà fait tu as déjà réussi c'est déjà fait tu es en succès c'est déjà fait oh les complications ne viennent que t'apporter un témoignage on racontera ton histoire car c'est déjà fait donne moi ton meilleur amen dis encore amen oh écoutez moi s'il vous plaît un moment donne moi trois minutes comment expliquer dans la bible qu'une femme prostituée appelée Rahab soit celle qui accueille les espions pensez-vous qu'il n'y avait pas des femmes dignes non est-ce qu'il y avait des femmes dignes comment il est donné à cette femme d'avoir l'intelligence de reconnaître que ces hommes sont des espions d'où vient cette connaissance élevée la connaissance élevée elle vient de Dieu qui l'amène à discerner que ces hommes sont des messagers de Dieu comment ces hommes passent une nuit dans une maison d'une prostituée c'est Dieu qui fait ça comment ces hommes partant promettent à une femme dans tous les cas elle dit à ces hommes quand vous allez prendre la ville gardez-moi et il leur donne on dit mettez ces fils rouges quand on verra ça on t'aider tu n'auras pas comment des hommes messagers de Dieu font une promesse à une femme qui vend son corps comment est-ce que Dieu n'a pas honte de mettre le nom de cette femme dans le panthéon des héros de la foi comment elle peut être listée dans le même mur que les gens comme Abraham parce que même Abraham dans toute sa grandeur et dans toute la sublime grâce qu'il a reçue du ciel n'a pas été un homme infaillible ça la suit du message même Isaac même Jacob même David l'homme selon le cœur de Dieu n'a pas été un homme infaillible même Paul même Pierre autant de ces hommes pourquoi ? parce que la perfection se trouve en un seul et que notre foi n'est jamais en quelqu'un d'autre que lui seul la perfection se trouve en celui qui n'a jamais connu de péché et qui est mort pour tous que tout le monde crie Jésus quelqu'un crie encore Jésus une troisième fois Jésus voilà la raison pour laquelle nous vivons il est notre couronne il est notre médaille il est notre succès il est notre adoration il est notre victoire il est notre foi il est notre assurance il est notre avenir acclame Jésus acclame-le pouce des cris de joie dans la présence de Dieu pouce des cris de joie dans la présence de ton maître Alléluia merci Seigneur commence à prier pour toi-même commence à prier pour toi-même pour toi-même pour toi-même pour toi-même pour toi-même Yeah! Sous-titrage ST' 501 ...